Bonjour tout le monde, alors je fais cette vidéo pour vous parler des diaries journal de chez Craftsensations qu'on trouve chez Action. Donc moi j'avais craqué pour le rose à 3,79€ et ensuite je crois qu'il y a une ou deux semaines de ça, ils étaient dans la semaine d'action à 2,95€. Donc j'ai pas pu résister, j'ai craqué pour les deux autres. Donc on va voir ensemble comment le décorer, quel genre de fourniture on peut ajouter dedans pour les rendre encore plus pratiques et personnalisés. Voilà, donc on va le décorer ensemble. Donc d'abord on peut ajouter des charmes ou carrément des bijoux de planeur sous ce genre de planeur, donc je vais vous montrer comment. Bon, d'abord nous on a déjà des petits tags en cuir comme ça, donc on peut le laisser comme ça, ça n'est pas très franfreluche. Mais on peut ajouter des charmes. Donc la méthode la plus facile c'est d'acheter les charmes de chez Action. Donc chez Action on a des charmes comme ça, ils sont vendus dans des paquets comme ça de charmes. Donc il y a plusieurs paquets avec plein plein de charmes qui sont vraiment très jolis. Donc on peut les prendre, ce genre de charmes là ça. Et ajouter un petit mousqueton dessus comme ça, après c'est facile de l'accrocher à l'élastique du planeur. Voilà, moi je l'appelle ça aussi planeur, des fois vous allez entendre agenda, enfin toutes sortes de noms. Voilà, donc on peut l'ajouter comme ça, donc déjà là c'est super joli. Et aussi toujours sur l'élastique on peut ajouter des petits pompons. Parce que en fait sur les planeurs comme ça que j'ai vu de d'autres marques sur internet, il y avait souvent des petits pompons comme ça. Donc pour l'ajouter le pompon sans utiliser de mousqueton, on peut directement le mettre sur l'élastique. Donc pour ça il faut aller chercher le nœud de l'élastique qui se cache toujours derrière les anneaux du classeur. On détache le nœud comme ça et ensuite on fait sortir un des fils comme ça. Alors on peut enlever le tag en cuir qui était déjà là si ça ne nous plaît pas. Et ajouter autre chose. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit pompon rose. Voilà. Donc ensuite il faut refaire rentrer l'élastique dans le trou. S'il veut bien rentrer. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà, il est rentré. Ensuite je vais refaire un petit. Voilà, comme ça. A l'extrémité le nœud doit se placer. Comme ça. Et ensuite je tire sur l'élastique pour le faire retourner derrière les anneaux. Je cache les petits trucs. Et je le remets exactement comme il était à la base. Et ensuite ça donne ça. Un petit charme sur l'avant de notre planeur. Déjà ça. Ensuite dans les marques comme American Craft, Prima, Kikike, etc. Ils vendent des bijoux de planeur à ajouter sur les planeurs. Donc il y a des bijoux qu'on ajoute directement sur les anneaux, qu'on accroche directement sur les anneaux du planeur. Mais moi j'aime pas trop ça parce que ça fait clinquer toute la journée le bijou contre le métal des anneaux. Et moi j'aime pas ça. Et il y a des marques qui tout simplement, ils ont mis une petite boucle à ce niveau pour pouvoir accrocher l'anneau. Et ça c'est l'option que je préfère. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai une croppette d'ail de chez Real Mimero Keeper. Donc la croppette d'ail c'est un poseur d'oeillet. Comme ça. Que j'ai utilisé pour perforer un trou. Ensuite j'ai glissé un petit ruban de satin. Et ensuite j'ai mis mon oeilet et j'ai pincé avec la pince à oeilet. Et ça donne ça. Et l'extrémité de satin qui ressort de ce côté là, on le coupe au ras. C'est comme ça que j'ai mis des petites boucles sur les diaries journal. Donc on peut ajouter des bijoux de planeur comme ça. Donc ce genre de bijoux de planeur là, je vais pas vous expliquer comment faire ça. Parce que ça c'est trop simple. C'est aussi simple que d'enfiler des perles. C'est encore des charms là de chez Action. Les perles. Le tissu, le pompon, la laine en tout cas pour faire le pompon. Tout vient de chez Action. Donc voilà. Ça c'est vraiment du copiage de bijoux de planeur que j'ai vu sur internet. Avec tout ce qu'on vend chez Action, franchement on peut les faire nous-mêmes. Comme ça au moins. C'est personnalisé. Et on est les seuls à avoir. Donc moi je l'accroche comme ça avec le mousqueton que j'ai mis. Comme ça. Dans mon planeur. Et ça ressort comme ça. Donc j'en ai fabriqué aussi en noir pour le planeur noir. Donc j'en ai fait un comme ça avec un pompon en fourrure. Et des perles noires. Et j'ai fabriqué celui-ci en rose. Avec un pompon rose pour le planeur rose. Voilà. Donc l'avantage aussi de la boucle et du mousqueton, c'est qu'on peut l'enlever et le remettre comme on veut. En fabriquer plusieurs et les mettre au gré de nos envies. Voilà. Ensuite. On va passer à l'intérieur du planeur. Donc souvent, dans les photos Instagram de ces super planeurs de rêve, on voit qu'ici c'est très décoré. La page de présentation. En fait, dès qu'on ouvre la première page, on en a déjà plein la vue. Donc moi, ça, je vais les décorer avec des dailles et des stickers. Donc pour décorer vos planeurs, il vous faut des dailles et des stickers. Donc moi, j'ai la fameuse machine de découpe de chez Action que j'avais eu à 29 euros. Et j'ai acheté plein de dailles pour découper avec ma machine chez Action. Je crois que j'ai que des dailles de chez Action. Que j'ai acheté chez Action. Donc voilà. Donc déjà, il y a déjà des stickers dans nos planeurs qui sont déjà super trop jolis. Donc utilisez-les que ce soit sur vos pages ou pour décorer la couverture en elle-même. Donc déjà, là, ça, je vais le ranger ici. Donc chez Action, ils vendent du Mirror Paper. Je l'ai découpé avec un daille de chez Action et la machine de découpe. J'ai mis un petit bras. Donc les bras, c'est des attaches parisiennes. Ça vient aussi de chez Action. Donc celui-là, je vais le glisser dans la toute petite poche ici. Voilà. Ensuite, j'ai découpé aussi avec ma machine des petits tags comme ça. Donc c'est des tags, c'est pour mettre des photos. Donc genre des photos de mes enfants. Et je glisse celui-ci ici. Là, encore un autre petit découpe avec du glitter, paper et un daille aussi. Ce daille-là, il vient, c'est un die-cut image 3D qui vient de chez Action. Donc celui-là, je vais le placer dans cette poche-là comme ça. Mais ici, ça reste toujours un peu très vide. Alors que normalement, toute la page doit être décorée. Donc comment j'ai fait pour que cette partie-là aussi soit décorée ? C'est que j'ai pris du papier comme ça qui vient d'un bloc Action. Alors c'était un ancien bloc qui était là il y a deux ans. Donc il n'est plus vendu chez Action. C'est un bloc qui s'appelle English Moment de chez Crafts Sensation aussi. Donc le voici, c'est English Moment. Je vous le montre, mais vous n'allez plus le trouver celui-là. Donc tous les papiers que j'ai utilisés viennent de ce bloc-là. Parce que de ce bloc-là, il ne me restait que des chutes. Donc j'ai recyclé que des chutes pour ce planneur-là. Je n'ai pas utilisé du nouveau papier, un bloc tout neuf pour faire ça. Voilà. Donc j'ai pris un morceau de carton à la taille de ma poche. Je l'ai plié en deux pour pouvoir le glisser. Donc ce qui est bien, c'est que là, je vais pouvoir coller des photos de mes enfants. J'ai d'ailleurs même commencé à en coller. Comme ça, je peux mettre des photos de mes enfants dans le planneur de cette façon-là. Et aussi pour couvrir cette partie-là, encore un morceau de carton à la taille de la poche. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un dye, j'ai mis un peu de velum. Donc il y a des blocs de velum chez Action. Donc il y a des blocs de velum comme ça chez Action, avec des petits mots comme ça, que vous pouvez utiliser pour décorer votre planneur. Donc on va le placer aussi à l'intérieur de la poche. Je sais plus ce qu'il faut un peu. Je vais l'enlever. Comme ça. Donc je mets celui-ci ici. Comme ça et comme ça. Ensuite, pour décorer les planneurs, ce que je vois très souvent, c'est les paperclips. Alors les paperclips, c'est vraiment le truc incontournable dans les planneurs. Donc il y en a de toutes les formes. Donc moi, j'aime bien en fabriquer moi-même. Donc je prends un trombone et je décore. Donc là, j'ai noué un joli petit ruban de satin rouge sur celui-ci. Alors vraiment, les rubans de satin, c'est ce que je préfère, moi, pour décorer les trombones. J'en ai fait beaucoup. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai fait en noir aussi, comme ça. Sinon, vous pouvez aussi fabriquer des paperclips en collant des petites choses comme ça que vous avez. Sinon, vous pouvez aussi acheter les roses comme ça, en feutrine métallisée, là, chez Action. Et vous collez aussi avec un petit point de colle chaude sur le trombone, comme ça. Donc voilà, plein d'idées de paperclips. Donc je ne sais pas, celui-là, je crois que je vais le mettre ici, par exemple, en haut. Voilà, je vais le mettre ici, celui-là. Vous pouvez aussi faire des paperclips avec des pompons comme ça, avec du ruban, du fil à broder, de chez Action. Comme ça. Donc celui-là, je vais le mettre là. Et moi, j'ai une apigique de chez Wear Memory Keeper pour faire des trombones. Ou écrire des choses avec du fil métallique. Ou faire des formes, des jolies formes, quoi. Mais j'ai utilisé, par contre, le fil déco de chez Action, avec la apigique, pour faire ça. Parce que les consommables de chez American Craft, Wear Memory Keeper, tout ça, ça coûte cher. J'aime bien leurs produits, mais les consommables coûte bien plus cher. Le fil pour utiliser la apigique, ça coûte 4,60 euros. Alors que le fil déco de chez Action coûte 64 centimes. Et en plus, ils marchent très bien avec la apigique. Alors franchement, si vous avez la apigique, foncez sur les fils déco de chez Action. Parce que vous pourrez les utiliser avec. Donc j'ai fait ce trombone-là, c'est en forme de nœud. Et j'ai aussi ce petit trombone-là. J'ai pris du fil déco rose gold. Donc voici comment j'ai décoré la couverture de ce planeur-là. Voilà. Maintenant, on va passer à la page de présentation. Donc déjà, dans les planeurs, comme ça, souvent, vous avez des feuilles en plastique. Comme ça, la taille des feuilles que vous mettez dans le planeur, en première et en dernière page. Et ça sert en fait à protéger le papier qui est dedans. Ça empêche les feuilles de s'écorner et ça prévient des accidents de renversement de tasses de café, de thé, etc. Dans le planeur. Donc en principe, il y a des feuilles transparentes comme ça. Donc ça, c'est l'option la plus minimaliste. Mais donc moi, ça, comme il n'y en avait pas dans nos planeurs, j'ai mis une feuille à plastifier dans ma plastifeuse à vide pour avoir une feuille en plastique. Et ensuite, je les ai découpées et perforées aux dimensions d'une page. Voilà, comme ça, nous, on peut aussi avoir nos feuilles plastiques de protection dans nos planeurs. Mais au lieu de les mettre à vide et de les avoir en transparent, on peut aussi mettre du papier cartonné décoré et le plastifier aussi et s'en servir pour décorer notre planeur. Donc ça, c'est un peu plus joli quand même, plus déco. Et aussi, en page de présentation, on peut mettre des checker cards. Donc moi, j'ai une fustule de chez We're Memory Keeper et j'ai mis des paillettes de chez Action dedans. Je vais vous montrer les paillettes de chez Action parce que c'est nouveau et je pense que ce n'est pas tout le monde qui les a mis. Alors, chez Action, on trouve de plus en plus de choses pour faire des checker cards, des suckers, des choses et tout. Donc déjà, Crafts Sensation fait des suckers bombés comme ça. Donc il y en a dans plein de caméaux de couleurs. Moi, j'ai pris le bleu. Toujours Crafts Sensation, ils vendent aussi chez Action des bouteilles, des mini bouteilles comme ça avec des paillettes en poudre, des petites étoiles, des petits cœurs. Voilà, des choses comme ça, des mini billes comme ça aussi. Et il y a aussi des paillettes hexagonales. Bon, il y a aussi des paillettes hexagonales. Donc comme par hasard, là, je ne vais pas les trouver dans la boîte. Pour mettre dans des checker cards, c'est super. Et sinon, vous avez aussi depuis quelques temps maintenant, ça. C'est un gros paquet comme ça de sequins mix, de paillettes mix, comme ça. Et c'est dans ce paquet-là que je prends les grosses paillettes que vous voyez dans mes checker cards. Et celui-là est vraiment génial parce que les couleurs, les formes de ces gros sequins sont vraiment jolies. Et je les utilise très souvent dans mes checker cards pour ne pas avoir que des sequins bombés, pour avoir des formes un peu variées dans mes checker cards. Donc ça, vous ne trouvez pas chez Action pour moins d'un euro, je ne suis pas exactement du plus. Voilà, regardez, je suis car 4. Donc il y a cette option-là comme page de présentation. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des vélums. Donc les vélums, c'est du papier calque qu'on a décimé dessus. Donc on a plein de blocs comme ça de vélum de chez Action avec des superbes designs. Donc vous prenez une de ces feuilles et vous la découpez à la taille d'une page. Et ça peut être une très jolie page de présentation. Bien sûr, comme c'est du vélum, on peut aussi jouer avec la transparence du vélum. Et faire quelque chose comme ça, par exemple. Écrire un petit sentiment derrière et mettre le vélum par-dessus. Comme ça. Je trouve ça aussi très joli. Donc voilà comme idée de page de présentation. Voilà. Donc moi, dans ce planner-là, je pense que ce que je préfère, c'est... Ce que je préfère, je pense que ça va être la checker card ici. Et bon, comme il me faut quand même une protection pour l'arrière. Donc je vais mettre un papier designé. Donc je pense que je vais mettre ça comme papier à la fin du... Comme plastique pour protéger l'arrière de mon planner. Et je pense que dans celui-ci, je vais mettre le vélum. Mais je vais plutôt choisir ce vélum bleu-là. Ça passera mieux, je pense, dans celui-là de planner. Comme page de présentation. Et bon, là, je n'ai pas encore décoré cette partie-là parce que c'est un peu vide. Donc j'avais prévu pour celui-là de mettre un petit doodle que j'avais préparé et plastifié comme ça sur le thème de la mer. Que je vais mettre ici. Et peut-être même un petit papier bleu là que je vois devant mes yeux. Donc il va venir se mettre ici. Est-ce que je n'ai pas un autre petit paper clip à mettre encore? Non. Bon, on verra après. Pour l'instant, je pense que là, on est bien pour celui-là. Et pour le noir, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le noir, alors moi, j'avais déjà mis un petit bloc ici. Donc moi, je ne colle pas avec de la colle les choses sur la couverture parce que sinon, ça va s'abîmer. Moi, je vous conseille de mettre de la pâte à fixe transparente comme ça. Donc elle est assez forte pour bien tout tenir. Mais c'est propre. Quand vous enlevez, c'est invisible et ça n'abîme pas vos supports. Donc je vous conseille vraiment de mettre de la pâte à fixe pour mettre des choses par-dessus ici. Mais comme je trouve que le bloc, quand je bouge la pâte, ça se soulève un peu comme ça. Donc je vais le tenir avec une pince à papier dorée. C'est trop de l'issue, c'est une pince à papier. Là, je vais mettre une petite pince à papier comme ça. Ça ne va pas se soulever quand je tourne la pince. Voilà, parfait, ça marche. Et je vais mettre ce petit trombone à ça aussi. Parce que comme il est gros, il va un petit peu remplir l'espace vide par ici. Et comme celui-là, c'est mon planeur un peu, on va dire, minimaliste, je vais mettre des pages de présentation complètement transparentes. Ce sera les intercalaires qui feront le show ici. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler des intercalaires. Donc, dans le planeur, on a déjà de super intercalaires. Donc vraiment, ils sont super les intercalaires qui sont déjà dans ces diaries journal. Donc on n'a pas vraiment besoin de les changer parce qu'ils sont déjà très jolis. Mais si vous ne les aimez pas ou si vous vous enlacez, que vous avez envie de changement, eh bien, moi, je vous conseille de changer les intercalaires régulièrement, etc. Donc c'est ça, vous prenez l'intercalaire et elle vous sert de gabarit pour faire d'autres intercalaires. Tout simplement, c'est simple comme bonjour. Donc moi, j'en ai fait avec ce blog Inbit Moment d'autres intercalaires. Dessus, j'ai collé des dailles. Et puis, à l'arrière, j'ai mis des poches. Donc je vais l'installer dans mon planeur, celui-là. Donc la première intercalaire, j'ai écrit info parce que dedans, ça va être la partie info. Je vais mettre mon perso, un calendrier annuel, un planning, mes emplois du temps, les vacances scolaires, peut-être même des horaires de bus dans cette partie info. Ensuite, dans la deuxième partie, ça s'appelle Jari. Ça va être la partie agenda, on va dire. Et derrière, j'ai mis une poche plate, comme les poches qu'il y avait déjà sur les dernières intercalaires présentes dans ce Jari Journal. J'ai fait les mêmes poches pour celle-ci. Et j'ai mis un petit paperclip derrière. Celui-là, j'adore ce petit rose bébé, on va dire. Moi, je n'arrête pas d'ouvrir les anneaux comme ça. Alors que notre petit Jari Journal est si bien qu'il s'ouvre comme les kikikés et compagnie en appuyant sur le côté comme ça. Donc là, on a la troisième intercalaire où j'ai écrit... Non, la troisième, c'est celle-ci. Donc voici la troisième intercalaire où j'ai écrit adresse, ce sera l'intercalaire du répertoire. Dernière, j'ai mis une enveloppe. Donc, les enveloppes comme ça, moi, je l'ai fait avec l'enveloppe Punchboard de chez We Are Memory Keeper. Donc voilà. Les petites fleurs, je les ai fait avec une perforose de chez Action. Et j'ai fait tenir ces petites fleurs avec le poseur d'œillet que je vous ai montré tout à l'heure, l'acropodale de chez We Are Memory Keeper. Voilà. Et en dernier, la dernière intercalaire, ça va être l'intercalaire note pour si j'ai besoin de noter des choses. Et là, j'ai mis plutôt une poche plate. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais sur la première intercalaire, cette poche, je l'ai fait avec la Pocket Punchboard de chez We Are Memory Keeper. Alors, c'est un truc qui vient de sortir pour faire des enveloppes comme ça, soit ouvertes ou avec un rabat. J'adore ce truc. Voilà. Donc, voilà pour les intercalaires. Les deux autres... Moi, j'ai mis que quatre intercalaires parce que ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus d'intercalaires que ça dans cet agenda parce que je pense que je vais en faire un agenda. Voilà. Ensuite, les accessoires qu'on peut ajouter à l'intérieur de nos planeurs. Donc, souvent sur les chaînes YouTube qui parlent de hacks et de supplies en DIY à mettre dans nos planeurs comme ça, ils parlent souvent de couper un joli morceau de carton comme ça et d'y entourer plusieurs fois du washi pour pouvoir avoir son washi comme ça sur un carton. on le perfore comme ça, on peut le mettre directement dans notre agenda. L'autre astuce aussi qui dit souvent, c'est que le trou là où vous avez perforé, il faut donner un petit coup de ciseau pour faire un trait comme ça. Vous le coupez un peu comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. On coupe comme ça. Et comme ça, sur chaque trou, comme ça, c'est facile de les mettre comme ça et de pouvoir les enlever rapidement parce que ça, c'est le genre de truc qui peut vite épaissir en fait l'agenda. Donc, si on a envie de l'enlever rapidement, c'est bien d'avoir fait des trous. Donc, on peut aussi faire des planches comme ça avec des sticky notes, soit une planche petite comme ça ou soit carrément une page comme je l'ai fait là pour mettre des sticky notes. Donc, ces sticky notes-là, ils viennent de chez Action. Oui, j'ai oublié de dire, mais washi aussi viennent de chez Action. Donc là, chez Action, en ce moment, ils vendent ces jolis petits coffrets. Ils disent que ça, c'est des coffrets cadeaux. Ça coûte 2,99€. Et il y a des trop beaux washi dedans. J'ai presque eu envie d'acheter tous les modèles qu'ils avaient fait comme ça. Mais je me suis retenue parce que j'ai déjà beaucoup de washi à la maison. Et ça, c'est aussi Kraft Sensation qui le fait. Voilà. Et les sticky notes, comme ça, sont aussi vendus chez Action. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est ce genre de sticky notes que j'ai pris pour mettre sur ma planche. Mais par contre, il ne faut pas prendre tout le gros... Parce que là, il y a quand même une grosse épaisseur de sticky notes. Il ne faut pas prendre toute cette épaisseur et le mettre là. Parce que sinon, ça va vous épaissir votre planeur. Si vous faites ça, il faut prendre une toute petite quantité et le coller avec une colle en rouleau quelconque. Donc, genre, ils ont de la colle en rouleau chez Action. Vous prenez, vous mettez là. Voilà. Donc, on peut facilement les mettre comme ça. Ensuite, les marques-pages. Donc, dans la partie agenda, on va y aller. Admettons que j'ai commencé déjà la partie agenda. Mais là, c'est des planeurs que je prépare pour l'année 2019. C'est pour ça que je n'ai pas encore commencé à les remplir. Mais si vous voulez, on va décorer aussi les pages journalières, etc. Ensemble. Si ça vous plaît, vous me direz. Voilà. Donc, disons que ça, c'est la page du jour. Eh bien, je peux découper un petit rectangle de papier comme ça qui doit être plus haut que mes pages. Elle doit dépasser sur le haut. Et comme ça, ça me fait un marque-pages comme ça. Et pareil, avec les entailles, je peux le mettre et l'enlever facilement. Et souvent, sur les marques-pages, c'est vendu. Il y a des marques qui vendent ça. Mais vous pouvez le faire vous-même. D'ailleurs, je ne crois pas que j'en ai vu de ces jolis. Enfin, à mon avis. Et vous pouvez écrire tout dès ici. Pour dire aujourd'hui. Là. Voilà. Ensuite. On va parler des push. Donc, des planner push. En fait, ça veut dire juste enveloppe. Eh, pas enveloppe. Ça veut dire trousse. Donc, les marques comme American Craft. Vous devriez aller voir la dernière collection de chez American Craft qui s'appelle Journal Studio. Ils ont sorti des planners avec des gens comme Amy Tangerine, Ediswap, Cradpepper, je crois. C'est comme ça, ça s'appelle. Cradpepper. Ils ont sorti une série de journal. Donc, ça, ils appellent ça Journal. Et avec tous les accessoires pour agrémenter le journal. C'est-à-dire des paper clips. C'est-à-dire des paper clips. C'est-à-dire des planner push. C'est-à-dire des dailles. Des dailles et plein de choses. Donc, ils ont mis des trousses comme ça, perforées pour mettre dans le planner. Donc, moi, cette trousse, je l'ai fabriquée avec du faux cuir fantasy de chez Action qui s'appelle les Fancy Leaser Set. Donc, dans ça, il y a six feuilles de faux cuir fantasy avec deux pailletés, deux métallisés, deux unis en taille A5. Donc, j'ai utilisé ces faux cuirs pour faire cette trousse. Donc, il y a toutes ces couleurs-là, ça. Mais il y en a encore d'autres. Il y a encore d'autres couleurs, mais moi, j'avais acheté que ceux-là. Donc, c'est avec ça que j'ai fabriqué la trousse. Ensuite, toujours avec ma pince à œillets de chez We Are Memory Keeper. J'ai posé des petits œillets. Et comme ça, je peux mettre ça à la fin de mon planner. Mais celui-là, comme il commence déjà à trop s'épaissir, et puis, je vais plutôt le mettre dans celui-là parce que celui-là, ça va être mon agenda un peu professionnel. Donc, j'aurais peut-être besoin plus de stylos dans celui-ci. Donc, je préfère mettre la trousse ici. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Moi, cette trousse, je l'ai fait à la main. J'ai cousu ça à la main parce que je n'ai pas de machine à coudre. Et je ne sais même pas coudre, en fait, avec une machine à coudre. J'ai mis une fermeture éclair. Et pourtant, je suis quand même satisfaite du résultat pour quelque chose que j'ai fait à la main. Je n'ai même pas tracé. C'est vraiment à l'œil que j'ai fait. Et pourtant, je l'ai trouvé bien carré comme il faut. Bien fait. Donc, vraiment, vous pouvez coudre ce faux cuir. À la main, il n'est pas trop épais pour être cousu avec des œillets tout à fait normal. Et du fil de couture tout à fait normal. Voilà. Ensuite, bon, comme là, je viens de vous dire, cette trousse, ça fait quand même un peu épais. Malgré que je n'ai même pas mis beaucoup de choses dedans, ça fait quand même épais. Donc, si vous n'avez pas trop de place dans votre agenda, mais que vous avez quand même besoin d'une poche pour ajouter des choses, vous pouvez aussi mettre une enveloppe. Donc, ça, c'est une enveloppe que j'ai faite aussi avec l'enveloppe Punchboard de chez World Memory Keeper. Toujours vous perforez et vous en taillez. Et vous pouvez ajouter cette enveloppe à la fin de votre agenda. Et il vous servira, par exemple, à mettre des stickers, les daïs, les œillets, je ne sais pas moi, les petits alphabets, autocollants, les petits trucs que vous aurez besoin pour soit décorer ou vraiment des choses utiles. Genre cacher des petits documents dans cette petite enveloppe. Voilà. Ensuite, on va parler des notebooks. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, allez regarder chez American Craft. Ils ont mis aussi des notebooks à mettre à la fin des agendas. Souvent, je les glissais ici. Mais moi, je l'ai fabriqué moi-même, toujours avec du cuir, du faux cuir de chez Action. J'ai fait ça en... J'ai fait ma relure moi-même. Donc, ça s'appelle faire du bookbinding. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle le bookbinding, mais en gros, c'est faire ses relures soi-même. Donc là, ça, c'est une relure japonaise. Allez regarder sur Pinterest, il y a des tutoriels pour vous expliquer comment faire ça. J'ai envie de dire que c'est simple, mais en fait, non. Au début, ça ne peut paraître compliqué. Mais en fait, quand on a compris la logique, après, c'est facile. Bon. Voilà. Donc, j'ai fait ce notebook-là comme ça. Donc, j'en ai fait un rose et un bleu. Comme ça, j'adore vraiment la relure japonaise parce que ce que j'adore, c'est un peu les motifs géométriques qu'on peut faire en faisant les coutures comme ça. Donc, le rose, évidemment, il va aller dans le planeur rose. Comme le cuir, ce n'est pas rigide, il faut un peu faire comme ça pour le faire lisser. Normalement, si c'était du carton rigide, on n'aurait pas besoin de s'y prendre comme ça pour le faire entrer. Mais bon, c'est comme ça que moi, je fais entrer. Donc, celui-là va aller dans celui-ci et le bleu va aller dans le planeur bleu. Voilà. Donc, les notebooks, ça peut être des petits carnets de notes. Ça peut être un petit journal, un petit bullet journal d'appoint. J'ai vu ça faire à... J'ai vu des gens faire ça avec ces produits-là. Donc, en fait, je me suis trompée de sens. Je préfère les paillettes devant en fait. Donc, vous pouvez faire ça avec ça. Mais moi, en fait, dedans, je n'ai pas mis du papier normal. J'ai mis du papier aquarelle de chez Action parce qu'en fait, j'ai l'intention de faire moi un art journal et dessiner des choses dedans parce que, voilà, j'ai beaucoup produit aquarellable. Donc, ça, c'est que ces notebooks vont me servir et donc, à l'intérieur, c'est du papier aquarellable que j'ai mis dedans. Voilà. Ensuite, on va parler des stylos. Donc, dans nos six jolis planneurs, il faut un joli stylo quand même. Donc, je vais vous montrer des stylos vraiment qu'on retrouve tout le temps dans les planneurs soit Instagram ou YouTube, etc. Donc, d'abord, ceux-là. Donc, ça, c'est vendu chez Action au niveau des planeurs parce que je pense que c'est des stylos qui sont vendus pour être mis dans des agendas. Donc, celui-là, j'ai vraiment craqué tout de suite dessus parce que, bizarrement, il y avait un noir, un rose et un bleu. donc, je me suis dit voilà, trop génial ces petits stylos-là. Donc, c'est vraiment la forme de ces stylos-là. On les retrouve souvent pour les planeurs. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai souvent vu celui-là. Donc, moi, je vais prendre le noir parce que je vais le mettre dans le planeur noir. Voilà. Donc, ils écrivent bleu ces stylos-là. Ensuite, Craft Sensation toujours dans le rayon des agendas. Ils ont mis aussi celui-là. Donc, ça aussi, c'est un... Ça, c'est le genre aussi de stylos qu'on voit souvent des planeurs surtout les planeurs girly, là. Ils appellent ça Diamond Pen. Donc, c'est un stylo avec... un gros diamant dessus. Je trouve ça trop joli. Je trouve vraiment très beau celui-là. Donc, le rose, il va aller dans le planeur rose. Et j'ai aussi un doré. Donc, le doré, il va aller dans le dernier planeur. Donc, il faut savoir qu'ils vendaient le rose, le doré. Il y avait aussi l'argenté et le bleu métallique. Vous me direz pourquoi j'ai pas pris le bleu métallique pour mettre dans le bleu. Parce que, en fait, j'avais déjà commandé des stylos comme ça sur eBay. J'avais pris un bleu pour celui-là. et j'avais pris un rose gold pour celui-ci et un argenté pour le noir. Donc, j'ai pas pris le métallique bleu et le argenté de chez Action. Parce que, en fait, j'en ai déjà qui sont en chemin. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on a parlé des stylos et ben, c'est fini. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez eu des astuces pour décorer vos planeurs. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, peut-être sur la chaîne je ferai d'autres vidéos, je ne sais pas. Voilà, bon dimanche. Au revoir.